Depuis ce matin à Hirati, le téléphone ne cesse de sonner et les clients se succèdent à l'accueil. Josia Rosagara, la responsable des chalets, n'a pas une lutte à elle. Ici vous avez les kilomètres, le temps de la balade et le dénivelé. Ce moment, surtout avec un temps comme aujourd'hui, effectivement on ne s'ennuie pas. On a pas mal de monde, même au mois de septembre, vraiment plus de monde que d'habitude. On a plutôt des seniors et puis on voit bien que ce sont des adultes sans enfants. Et par rapport à leurs origines, je dirais quand même plutôt locales maintenant. Le site a rouvert en mai et les chalets ne désemplissent pas. Presque 30% de fréquentation en plus en juillet et en septembre. Difficile de trouver une chambre au dernier moment. On avait prévu de passer la nuit ici mais c'était complet donc on était obligé de se rabattre sur autre chose. Sinon c'était très sympa, on avait regardé sur internet les chalets. Pierre et Evelyne, eux, s'y sont pris bien à l'avance. Ces parisiens viennent ici depuis 20 ans. Si le charme de l'endroit est toujours intact, ils ont bien remarqué cet été une affluence record. L'habitude, je ne sais pas, dans le meilleur des cas, il y a 2-3 voitures dont 2 appartiennent au chalet. Et là c'est de la folie, il y a 25, 40, 50 voitures devant l'accueil en bas. Et les gens pique-niquent partout. De bons chiffres qui pourraient compenser les 95 000 euros de pertes liées au confinement. Un succès qui ne fait pas pour autant tourner la tête des responsables. Pas question de construire davantage de chalets. On ne veut pas tomber sur le tourisme de masse, surtout pas, surtout pas. Continuons à travailler sur un tourisme durable, respectueux. On veut être avant tout une vitrine. Il faut que les gens qui viennent à Irati puissent découvrir l'ensemble de tout ce qui se fait dans la vallée. Et c'est le bénéfice pour tout le monde. Une vitrine qui devrait continuer à attirer les chals en cet automne. Les réservations courent jusqu'à fin octobre et les week-ends d'affiches complets jusqu'à la Toussaint.